Lorsque Dieu fait des puits de compétences ou des puits de capacités dans l'onction qu'il donne à un enfant de Dieu, c'est pour lui permettre de répondre à un jour ou à un fardeau spécifique qui se présente sur son chemin dans sa marche. Donc on dit de Jésus que quand Dieu l'a oué, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Plus tard, il le dit lui-même, mais il ne décline pas les différents aspects de l'Esprit. Esaïe nous les décline et l'Apocalypse nous dit qu'il y a les sept manifestations. En réalité, chaque chrétien qui est né de nouveau, qui reçoit l'onction, reçoit en même temps les sept puits de l'onction ou les sept manifestations de l'onction. Tu peux l'ignorer, tu peux le savoir. Le vrai problème, c'est que quand tu l'ignores, tu ne peux pas en bénéficier. Et ça arrange Satan que vous ne sachiez pas que l'onction que vous portez a sept puits importantes à découvrir. Donc nous les prédicateurs qui vous avons mis dans ce problème, on enseigne sur l'onction. Recevez l'onction. L'onction c'est la puissance de Dieu. L'onction fait tomber les gens. Donc on a caricaturé l'onction dans un seul aspect. Quand on parle d'onction aujourd'hui dans l'église évangélique, qu'est-ce que les gens voient ? C'est la puissance de Dieu. C'est la guérison divine. C'est les chaises qui sont cassées. C'est les démons qui sortent. Mais cet aspect-là, on appelle ça l'onction de force. Le problème avec l'onction de force, c'est que l'onction n'est pas seulement la force. La force est un aspect. Donc quand on enseigne les chrétiens, sans mettre l'accent sur tous les autres aspects, le chrétien est formaté à voir l'onction comme la puissance. L'onction, quand tu as l'onction de Dieu, tu fais des exploits. Les gars, recevez l'onction de Dieu. Il vous faut l'onction de Dieu. Mais quand il parle, dans sa tête, recevez la puissance. Tu vas vous faire faire des miracles. Tu vas vous faire chasser des démons. Tu vas vous faire faire descendre le feu du ciel. Quand vous marchez comme ça, les démons tremblent. Voilà comment les gens ont formaté l'onction. Donc vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est très puissant, qui manifeste l'onction, qui guérit des malades, qui est un prophète excellent, qui fait plein de choses, mais qui a du succès dehors, mais qui a échoué à la maison. Il est seul, il n'a même plus de femmes, parce qu'il a tout pour chasser les démons dehors, faire tomber les gens, mais il n'a jamais compris qu'il y a un puits qu'on appelle l'onction de sagesse qui peut lui permettre de bâtir son foyer. En fait, le point que je vais vous faire comprendre, c'est que vous devez prier pour ne pas être limité. Frère, vous allez faire face dans la vie à des défis. Et ce n'est pas les mêmes solutions, on prend pour recevoir tous les mêmes problèmes. Chaque problème qui vient a sa solution ou à sa combinaison de solutions. Donc tu vas rencontrer des problèmes où l'onction de force sera suffisante pour régler le problème. Tu vas rencontrer d'autres problèmes où le Saint-Esprit va juger que l'onction de force n'est pas suffisante, mais il faut ajouter à l'onction de force l'onction de conseil. Ou il va te dire force, conseil, plus amour. Donc les combinaisons dépendent de l'esprit, pas de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens jeûnent, 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 parce que les chrétiens ont été formatés à croire que tout se règle par le jeûne et la prière. Ce n'est pas vrai. Bien que la prière et le jeûne soient importants pour relâcher la puissance de Dieu, mais tout ne se règle pas par le jeûne et la prière. Tu vas faire face à des situations, ce n'est pas jeûne. Dieu va te dire qu'il faut savoir juste parler. Donc vous allez voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à pexer jusqu'à un certain niveau et certains problèmes demeurent dans leur vie parce qu'ils passent leur temps à jeûner 25 jours, 3 jours, 45 jours. Le truc ne va pas parce que mon ami, le truc là, il faut une combinaison. Mais tu n'as pas encore reçu la révélation de la combinaison depuis. Donc les combinaisons, c'est l'esprit qu'ils donnent. Et pour chaque combinaison, quand tu vas envoyer, la porte s'ouvre. Et tu es étonné, tu dis mais wow, c'est fait. Pourquoi ? Parce que Jésus a réussi son ministère parce que dans sa marche étudier la vie de Jésus, Jésus n'a pas fait que prier. Jésus est arrivé dans des situations où Jésus a parlé. Il est arrivé dans d'autres situations où il a manifesté la sagesse. Il est arrivé dans d'autres situations où il a dit certaines choses. Donc Jésus a su utiliser les 7 aspects de son onction pour pouvoir arriver à destination. Et le problème de l'église, ne comprenant même pas que leur onction possède 7 manifestations ou 7 puits, alors pour tout, ils sont su un aspect. Donc on considère, ouais, celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui prophétise. Mais on ne considère pas, ouais, celui qui peut enseigner et te permettre de voir au-delà des écritures ce que tu ne peux pas voir. On considère, ouais, celui qui peut venir et faire comme ça tout le monde tombe. Mais on ne considère pas, ouais, celui qui a une sagesse infinie comme celui de Achitophel. Quand il te donne un conseil, le conseil peut te faire entrer à la présidence. Ça là, on ne considère pas, on dit ça c'est sagesse. Donc voilà le drame de l'église. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible pour vous montrer chaque aspect de l'onction. Numéro 1, l'onction de connaissance. Regardez ce que dit la Bible. Il dit, le mot révélation et connaissance c'est la même chose. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc il dit, partout où vous manquez de bénéficier des effets de l'onction de la connaissance, c'est sûr que vous allez périr. Jésus avait la connaissance. Jésus était trop fort. Frère, il n'y a pas son deux. Il était dans les écritures. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Frère, si tu n'as pas la conscience que tu as cette onction-là, que tu peux activer pour venir à ton propre secours, tu vas chercher dehors ce que tu as déjà dedans. Et tu vas courir après du vent. Parce que ce que tu as, tu vas poursuivre quelque chose qui n'est pas, mais qui est déjà en toi. L'onction numéro 2, c'est l'onction de force. Acte 3, verset 1 à 4. Donc ici, ils ont manifesté l'onction de force. Dans l'histoire de Lazare également, vous pouvez voir l'onction de force à manifestation. Jésus qui vient devant le tombeau et qui regarde et qui dit, Lazare, je te commande de sortir. Il exerce la force et la Bible dit, le joug qui tenait Lazare dans la mort n'a pas pu tenir. Parce que la puissance de Dieu est entrée et a brisé le joug de la mort et Lazare est sorti. Parce que l'onction est la puissance de Dieu qui fait quoi? L'onction de force est une onction qui ne négocie pas. C'est le dynamisme de Dieu. C'est le exouciat de Dieu. Il ne négocie pas. Il commande et la chose est. C'est une onction qui guérit les malades, qui enlève le fardeau de la maladie de ton corps, qui guérit tes pieds, qui peut te permettre de faire des espoirs. Ça, c'est l'onction de force. Qui peut créer ce qui n'est pas? L'onction de force. Nous avons besoin, en ce temps de la fin, de l'onction de force. Parce que nous avons besoin de montrer au monde que Jésus, il n'est pas que mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur du coronavirus. Parce que lorsque nous allons prier et que nous allons arrêter ce démon qui est sorti droit de l'enfer, nous allons lui dire, tu vas retourner là où tu es venu. Parce que cet agenda démoniaque ne va pas prévaloir sur la terre des humains. Troisièmement, l'onction de sagesse. Luc 20, verset 22 à 25. Regardez ce verset. Quel était le jour et le fardeau dans ce verset? Les gens voulaient piéger Jésus pour le lapider. La question qu'ils posent là, c'est le gué. Parce que si Jésus répond oui, on paye, ils vont le lapider. S'il répond non, ils vont le lapider. Donc Jésus était dans un dilemme où ici là, ce n'est pas au nom de Jésus. Puis sort des morts. Non, non, ici, il n'y a pas de démon. Ici, ce n'est pas l'onction de force. Ici, ce n'est pas l'onction de quelles sont les écritures. Non, non, ce n'est pas aussi l'onction de connaissance. Donc Jésus va shifter parce qu'il a vu la situation. Il a vu le type de joues et de fardeaux qui se présentaient à lui. Donc il shifte et il passe dans la facette de l'onction qu'on appelle la sagesse. Maintenant, il regarde, il dit, vous avez quoi en vos mains? Il dit une pièce. Il dit, ok, il y a l'image de qui dessus? Non, c'est l'image de César. Ok, à César, c'est qui appartient à César. Et à Dieu, ce qui appartient à Dieu, il coupe la poêle d'eux. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui, il est sauvé. C'est l'onction de sagesse qui est entrée en manifestation. Frère, si cette onction t'a manqué, tu vas faire des exploits dans la vie et tu seras un homme malheureux. Parce que je te dis, dans la vie, la force ne fait pas tout. La sagesse bâtit la maison. Un foyer, c'est vrai que la sagesse est bâtie. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce qu'ils ne savent pas comment un mariage fonctionne. Quand une crise se présente là, on crie ou on ne crie pas. On sort ou on ne sort pas. Si tu n'as pas la sagesse pour bâtir ta maison, c'est là que tu vas comprendre. L'amour n'est pas suffisant pour maintenir une maison stable. L'onction de conseil, Jean 7, verset 44. Un jour, ils ont envoyé les gens voir Jésus l'attraper. Ils ont dit, allez l'attraper. Et Jésus était dans une foule en train d'enseigner. Et il parlait. Et les gens qu'on a envoyés allaient prendre Jésus là. Quand ils sont arrivés derrière la foule, ils ont écouté Jésus parler. Eux qui sont allés l'attraper, ils sont restés là. Ils se sont assis pour dire, c'est qu'il l'entendit, il n'a pas bien écouté. Après, les sacrivateurs leur demandent, mais on vous avait envoyé pour l'arrêter. Ils disent à chef, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qu'il a dit là, ça nous concernait aussi. Donc, on s'est assis et on a oublié la mission. Donc, quand quelqu'un a cette onction là, frère, quand il parle, il peut te donner des indications dans ta vie ou concernant tes affaires. Et tu ne râques pas. La sagesse de le conseil, la différence c'est quoi? C'est que la sagesse, c'est la capacité à savoir. C'est-à-dire que tu as la connaissance de comment faire. Le conseil te donne des indications sur ce que tu as à faire. Ça te dit le comment. Le comment vient par l'onction de sagesse. Cinquièmement, l'onction d'intelligence. Luc 2, 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. L'onction d'intelligence est une option importante pour accomplir sa destinée. Ça veut dire quoi? Un homme qui manque de l'onction d'intelligence va manquer de la compréhension dans les Écritures. Parce que Jésus était toujours surpris de ce que des choses qui semblent évidentes. Les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient une intelligence limitée, frère. C'est dangereux de ne pas être intelligent. Il te faut l'onction de l'intelligence. Il te faut prier pour que Dieu te donne cette option. Sinon, même ta compréhension des Écritures va être difficile. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est la qualité dans l'esprit d'un homme qui lui donne de comprendre les choses. Cette capacité d'analyse et de compréhension. L'intelligence. Je vais te dire, le Saint-Esprit fait avec ce que tu sais. Ce n'est pas lui qui va venir te donner de l'intelligence. Il fait avec ce que tu sais. L'onction est déjà là. Elle va t'influencer. Elle va t'impacter. Elle va changer ta façon de voir. Elle va te donner de l'exposition. Sixième, l'onction de crainte de l'éternel. L'onction de crainte de l'éternel, c'est l'onction qui nous aide à nous soumettre à la parole de Dieu sans contrainte ni intérêt, mais avec révérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de crainte de l'éternel, quand un homme craint Dieu parce qu'il n'est pas en train de manifester cette onction. On ne craint pas Dieu parce que. Non, on craint Dieu. Un point. Parce qu'il faut le craindre. Donc l'onction de crainte, c'est une onction qui t'amène dans une position où tu te soumets à la parole de Dieu sans contrainte, sans peur et sans intérêt. Parce que la plupart des hommes font les choses par intérêt. Ils se soumettent pour la plupart à la parole de Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Non, mon ami, si on doit te pousser à craindre Dieu par contrainte, tu n'es pas encore en train de manifester l'onction de crainte. La crainte de Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut pas arriver quand tu commettes des erreurs. Non, même quand tu as commis une erreur, tu crains Dieu. Tu continues d'avoir peur de Dieu. Tu as une certaine, une sainte révérence. C'est sans contrainte. Cette onction doit revenir dans l'église. Là où l'onction de crainte de l'éternel n'est pas en manifestation, il y a des calamités qui arrivent. Donc c'est une onction également qui est destinée à te faire esquiver certaines calamités. Parce que je vais te dire, dès que Satan t'a volé la crainte de Dieu, il y a des victoires que tu ne peux plus jamais obtenir. Parce que ta vie est comme un boulevard où lui peut entrer et sortir. Donc l'onction, c'est la capacité à se soumettre à la parole de Dieu sans contrainte. L'onction d'amour. Cette onction, comment elle se manifeste ? Vous pouvez le voir dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 46. L'onction d'amour, c'est la capacité à aimer comme Dieu de façon inconditionnelle. La plupart des hommes font les choses par intérêt. Mais tout ce qui se fait par intérêt n'est plus l'amour. Et si cette onction d'amour là, c'est une onction qui n'a pas de... C'est-à-dire, on aime comme Dieu. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas, je t'aime parce que. Quand il y a un parce que, ça veut dire tu n'aimes pas. Donc ça devient un amour supérieur. Voilà pourquoi en réalité, le vrai amour de Dieu manque dans l'église. Parce que peu de gens exploitent ce puits de l'onction. Donc la plupart des gens, leur amour est intéressé. Mais il faut qu'à un moment donné, tu dépasses ce niveau d'amour intéressé là. Pour arriver à un niveau où tu aimes la personne là. Tu l'aimes moins. Maintenant, quand on arrive à ce niveau là, vous allez voir que les choses deviennent simples. Tu ne te fâches pas quand je te parle mal pour mettre en place un plan B. Tu m'as parlé mal, il faut que je mette en place un plan B. Il est important pour nous, église de Jésus, d'avoir un amour inconditionnel. Mais pour arriver à l'amour inconditionnel, il faut que tu pries pour que ce puits de l'onction de l'amour se manifeste réellement dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il s'est rendu compte que ce commandement l'est limité. Parce que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer ton prochain. Si tu t'aimes petit, tu vas aimer petit ton prochain. Donc il a laissé ce commandement là et il a donné un autre. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Donc aime ton prochain comme moi, je t'ai aimé. Comme moi mon amour vis-à-vis de toi est inconditionnel, alors ce que tu dois à ton prochain, ce n'est pas toi, c'est inconditionnel, c'est ce que moi je t'ai donné. Voilà la norme de l'amour désormais. Mais cette norme là, tu ne peux qu'arriver à là que si tu actives le puits de l'onction de l'amour. Aimez les gens, pas comme tu t'aimes, mais comme Jésus t'a aimé.